salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des armées la science by jérémy alors dans cette vidéo je me suis dit bah tiens maintenant vous avez vu les 222 remington les ppu on va essayer de leur donner une deuxième vie donc je vais essayer de vous montrer comment faire un rechargement très basique pour les débutants alors ce sont des étuis relativement bas de gamme on va pas s'amuser en faire un étui pour la compétition donc déjà je ne ferai pas de préparation d'étui là dessus je vais pas perdre mon temps à venir tourner les collets ni à faire les logements d'amorce ni quoi que ce soit on va simplement faire le processus de rechargement ça vous permettra de voir toutes les étapes assez rapidement et de pouvoir appliquer ces méthodes là pour le calibre à vous donc à savoir qu'on va faire toutes les étapes vraiment à proprement dit du rechargement et je vais vous expliquer le raisonnement qu'il y a à chaque étape c'est à dire comment je choisis la dose de poudre comment je choisis l'enfoncement de mon ogive etc etc au moins on va traiter vraiment de tout ensemble ça permettra bas de clarifier certaines choses et puis aussi de rassurer certaines personnes qui sont plutôt novices dans le rechargement ou bien les futurs rechargeurs j'en profite de vous avoir du coup sous la main pour vous annoncer aussi que du coup et bien il n'y aura pas de vidéo avant au moins milieu de semaine prochaine donc à savoir que je pars ce week-end à gap dans le sud pour faire un petit week-end de tir longue distance j'ai été invité par benjamin et ça va vraiment être super j'ai vraiment hâte vous voyez pas mais il ya tout un bordel là-bas derrière il ya tous les sacs pour pour être parti donc du coup eh bien on se retrouvera après cette vidéo aussi donc dans une prochaine vidéo milieu de semaine prochaine bon allez c'est parti on attaque le rechargement des ppu alors à tous ceux qui ont vu les vidéos sur les cycles de rechargement bien là tout bêtement je vais faire le cycle de rechargement typique avec du coup de nettoyage donc la première étape c'est de faire un désamorçage pour dire du coup de faire un lavage intégral et donc je nettoie mon logement d'amorce et mes puits d'avant donc du coup et bien première étape le désamorçage alors je vous présente un appareil que vous connaissez peut-être pas forcément c'est du coup le désamorceur universel francfort arsenal alors j'aime vraiment beaucoup beaucoup cet outil c'est super pratique parce que ben en fait vous voyez il est livré avec différents petits collets en plastique et en fait du coup bien en existe pour les toutes petites munitions pour les moyennes et pour les magnum donc là ici c'est du 222 donc on sait très bien que ça va être le plus petit collet donc on vient mettre le bout de plastique on vient serrer et hop notre appareil sera du coup prêt pour faire du désamorçage alors je vais vous montrer c'est super rapide et généralement je le fais devant la télé parce que bon ça a pas besoin d'être super méticuleux donc vous voyez on vient mettre l'étui ici à sa place donc on vient très légèrement serré il faut pas que ce soit trop serrant c'est juste qu'il faut pas qu'il y ait de jeu entre les deux pour que ça vienne bien centré on descend on appuie et hop c'est désamorcé donc là vous voyez sur mon étui j'ai plus d'amorce d'accord alors du coup ben on va faire ça pour chacune de nos munitions alors vous voyez il y en a 20 ça devrait pas normalement prendre trop de temps j'ai quand même le passé en accéléré pour éviter que vous ayez à subir les 20 étuis donc voilà mes 20 étuis ont été désamorcés maintenant on va pouvoir passer du coup à l'étape du nettoyage parce que vous voyez elles sont vraiment dégueulasses et donc du coup on descend en bas au sous-sol parce que mon tumbler fait un boucan d'enfer et tout situe en bas allez c'est parti étape de nettoyage donc voilà on se retrouve dans mon sous-sol et on va passer à l'étape du nettoyage alors donc du coup ça c'est le petit pot du tumbler c'est là dedans qu'on va venir mettre du coup voyez les petits pins d'acier d'accord c'est des petits pins en acier inoxydable faut pas que ça rouille donc qu'est ce qu'on vient faire bon alors les niveaux des quantités il faut acheter pas trop combien m on va dire que pour un litre là il doit y avoir 150 g voire 200 g de pin quoi d'accord donc on vient mettre nos étuis dedans alors là il y en a très peu il y en a que 20 c'est juste que vous n'avez pas envie de m'amuser en faire plus que ça et pour la vidéo 20 c'est largement suffisant donc on les a mis dedans maintenant une toute petite goutte de pecs citron puis en plus bah ils vont sentir bon hein lol donc hop ça enlèvera du coup tout ce qui va être un petit peu gras et ensuite une pincée ici d'acide citrique donc en fait ça ça va permettre de venir bouffer un peu tous les résidus puis ça a tendance à faire un aspect un petit peu brillant en sortie du bac alors vraiment pas grand chose vous voyez il doit y a quoi il n'y a même pas une demi cuillère à café quoi donc hop on le met dedans et après on remplit d'eau alors là je vais sortir de la caméra je vais pas m'amuser à la tourner dans tous les sens et ensuite bah on met de l'eau quasiment jusqu'au rabord hein d'accord on peut laisser un tout petit peu de jeu mais pas grand chose puis après on vient bien tout remettre j'ai peut-être été un petit peu fort avec la flotte c'est pas grave et on ferme tout pour que ce soit hermétique alors hop j'ai toujours ça pour m'y réponger quand j'y vais trop fort il faut bien fermer je me suis déjà retrouvé une fois que j'avais mal fermé et que j'en ai foutu plein dans le sous-sol alors une fois que c'est fermé on va simplement le poser sur le système et hop on va le laisser tourner donc du coup maintenant et bah on va le laisser tourner environ généralement je le fais entre une heure et demie et deux heures la première fois au moins ils sortent ils sont relativement propres on a aussi bien les logements d'amorce qui sont propres que les puits des vents et globalement c'est des études qui sont suffisamment propres et dont j'ai assez confiance pour les passer dans mes jeux d'outils donc du coup bah on attend deux heures et puis on se retrouve dans deux heures alors voilà on se retrouve pas loin que deux heures plus tard on va ouvrir un petit peu le tumbler pour regarder le résultat vous remarquerez la couleur de l'eau qui est pas très appétissante on va essayer de faire tomber le moins possible de pin d'acier ça coûte un bras hop là deux trois grands singes et on est bon alors on va les essuyer puis après on va les mettre à sécher parce que surtout 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 ne vous amusez absolument pas à recalibrer vos étuis s'ils ne sont pas propres s'ils ne sont pas vraiment secs c'est à dire que vous allez avoir de l'eau qui va être coincée entre les parois de l'étui et votre outil et comme vous le savez l'eau est incompressible donc qu'est ce qui va se passer vous allez créer des petites bosses sur vos étuis tout simplement parce que l'eau va monter en pression sous l'effet de votre force et que vous allez du coup saloper vos étuis alors remarquez comme ils sont beaux c'est l'avantage des tumblers limite c'est que vraiment ça fait tout c'est à dire que ça nettoie vraiment super bien les étuis sont très beaux à la fin il reste plus rien du tout aussi bien plus de résidus à l'intérieur qu'à l'extérieur c'est vraiment le top du top alors remarquez que je suis un petit peu long ma technique d'enlever les pins un par un ça peut être optimisé c'est juste que j'ai une machine en bas là mais elle est encore en prototypage alors je ne vous la montrerai pas tout de suite et hop là donc voilà donc vous voyez les étuis sont clean de chez clean là on va être prêt du coup à aller les mettre à sécher donc vous voyez les logements d'amort sont propres alors si jamais il en reste encore un tout tout petit peu dites vous que c'est pas très grave l'important là déjà c'est qu'on va passer nos étuis du coup dans les recalibreurs quand ils seront secs et c'est surtout pour dire de pas encrasser nos outils si jamais il en reste encore un tout petit peu de toute façon avant l'amorçage on contrefère un lavage donc si jamais il vous en reste encore un tout petit peu dans les logements d'amort c'est bien lors du prochain lavage vous le laisserez un petit peu plus que moi pour dire de venir récupérer les quelques résidus que vous n'aurez pas mangé au premier lavage là pour moi c'est très clairement satisfaisant on va laisser ça sécher et puis après on va faire le recalibrage alors désormais mes étuis sont secs ils ont resté quelques heures sur un radiateur bien chaud il n'y a pas de soucis tout est sec donc du coup on va pouvoir faire maintenant l'étape du recalibrage alors pour faire plaisir aux débutants je vais me servir d'outil standard ok donc pas d'outil à bushing on va rester très simple je suis là pour montrer la voie aux débutants donc on ne va pas rentrer dans des recalibrages à bushing donc vous voyez c'est un recalibreur full length pour 222 Remington alors du coup comment on sait pour voir la différence parce que vous voyez là d'extérieur on se dit mon jeu c'est les mêmes il y en a un où c'est écrit NK pour dire NEC donc pour le coller et l'autre qui écrit FL pour full pour dire l'intégralité de l'étui alors du coup on va entièrement régler cet outil parce que j'ai toujours beaucoup de questions toujours les mêmes comment je règle ceci comment je règle cela bon étape numéro 1 on met le shell holder sur la presse alors là c'est un shell holder qui va être du coup compatible avec les 222 Remington je n'utiliserai pas les shell holders de compétition pour ceux qui se le demandent j'ai fait une vidéo là dessus donc allez vous référer à la vidéo sur la gestion de feuillure si vous voulez voir l'utilisation des shell holders de compétition ce n'est pas l'objet de cette vidéo alors vous voyez bien le shell holder permet bien d'accepter l'étui ça agrippe ça agrippe il n'y a pas de problème donc c'est le numéro 10 pour le 222 vous trouvez le numéro shell holder qui correspond au calibre que vous rechargez donc étape 1 on met le shell holder dans la presse étape numéro 2 voilà je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je vais faire donc étape numéro 2 je viens mettre mon outil donc le régler alors comment je viens le régler bon on descend le bras à fond on vit jusqu'au moment où on sent une résistance hop là j'ai une résistance on soulève un quart de tour supplémentaire c'est peut-être un tout petit peu trop un quart voilà un huitième c'est bien et hop on vient bloquer la bague donc là vous voyez mon shell holder en dessous vient en buter sur l'outil d'accord donc au moins on est sûr de garantir des bonnes surfaces de référence c'est nickel maintenant vient le sujet de cet outil alors là ici vous voyez c'est tout bêtement la bague de désamorçage donc qui aussi alors sort de là qui aussi du coup il y a la noix ok la noix de recalibrage ici le l'expander ball alors du coup bah déjà de temps en temps ça mange pas de pain nettoyer le pour dire qu'il soit clean parce que forcément hop forcément au fur et à mesure vous allez avoir du lubrifiant qui va venir se mettre dessus et bah par conséquent ce lubrifiant à force il va venir se foutre partout sur vos outils ok j'ai toujours ma petite serviette pour mes étuis pour mes douilles elle fait un peu de tout c'est très pratique alors voilà du coup ça comment on fait pour le régler bon l'erreur de débutant et que j'ai fait un paquet de coups je vous raconte pas le nombre d'aiguilles de désamorçage que j'ai baisé comme ça c'est de se dire bah pour être sûr que je fasse bien sortir l'amorce parce qu'à l'époque je faisais du désamorçage bah je le mettais tout en bas mais le problème d'être entièrement vissé c'est que du coup en fait votre noix vient rentrer en contact avec vraiment la partie basse de votre étui et donc en fait vous sentez une résistance et quand on est jeune débutant on fait quoi ? on se dit c'est normal il faut forcer un peu on force quand on ressort l'étui on voit que la tige elle est complètement baisée parce qu'on a explosé la tige en faisant ça donc surtout ne faites pas ça moi ce que je fais généralement c'est que vous voyez l'aiguille je m'arrange toujours pour que l'aiguille soit voilà tangente au bas de l'étui alors je vais essayer de vous le montrer sous un différent angle au moins vous verrez peut-être un petit peu mieux donc vous voyez j'aime bien que ce soit vraiment tangent vous voyez elle est frôlante on la voit à peine à la vidéo d'accord ? alors du coup une fois que on est comme ça on va bloquer donc il y a encore une fois un écrou hop et on va faire le recalibrage donc pour faire le recalibrage il vous faut forcément les étuis l'outil qui est bien installé et réglé et un petit peu de lubrifiant donc du coup pour le lubrifiant on vient en mettre partout sur l'étui et aussi sur l'intérieur du collet n'oubliez pas que vous allez passer la noix de recalibrage dedans et qu'il y aura aussi bien quelque chose qui va passer à l'extérieur qu'à l'intérieur il faut bien lubrifier l'intégralité on vient le mettre dedans on appuie c'est un tout petit peu dur à la monter toujours hop et là on le ressort et voilà donc là mon étui a été recalibré donc déjà première chose vous voyez ne vous amusez pas à le mettre trop bas votre noix ça ne sert à rien surtout que moi vu que j'ai déjà fait le désamorçage au final l'aiguille elle ne sert plus à rien en fait l'aiguille je l'ai laissée par fainéantie sur l'outil mais s'il n'y avait pas d'étui ce serait pareil souvenez-vous on a déjà désamorcé l'aiguille elle est juste là pour le désamorçage et donc du coup notre étui a été recalibré donc pour vous prouver qu'il a été recalibré on va vous refaire quelques mesures comme ça vous allez vite vous rendre compte qu'effectivement on a recalibré l'étui je vais vous plier bon qu'il y a coulisse alors regardez bien donc je vais prendre un étui qu'on n'a pas encore traité je me mets toujours en millimètre enfin en pouce pour faire mes mesures mon collet le diamètre extérieur était à 254 millième de pouce si maintenant je regarde celui que je viens de recalibrer on est passé à 243 millième de pouce ça prouve bien qu'on a rétreint le collet mais on n'a pas rétreint que le collet on a aussi rétreint le diamètre du corps et on a rabaissé l'épaulement c'est un jeu d'outils recalibrage complet intégral pour vous faire la démonstration du coup je vais vous montrer regardez bien sur le corps le corps de la bouteille est à 365 millième avant recalibrage il était à 369 millième ça prouve bien qu'on est aussi venu rétrécir le diamètre du corps de la bouteille de l'étui de 4 millième de inch on est d'accord ? je ne vais pas mesurer l'abaissement de l'épaulement si vous utilisez des jeux standards le shell holder qui correspond à la marque de votre outil et que vous êtes bien embuté l'épaulement sera toujours suffisamment rabaissé il sera même des fois trop rabaissé c'est pour ça qu'on utilise des jeux de shell holder de compétition c'est l'objet d'une autre vidéo si vous êtes curieux allez voir la vidéo alors avec tout ça je ne sais plus laquelle j'ai faite celle-là elle n'a pas été faite alors voilà donc vous voyez un élément important c'est que quand on est distrait on peut faire des erreurs en chargement donc toujours 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 faites ça dans un environnement câble quand il s'agit d'étapes un petit peu importantes comme celle-là j'ai envie de dire l'étape du désamorçage vous voyez très bien si vous avez désamorcé ou non enfin il ne faut pas être fût-fût il ne faut pas être un génie pour se rendre compte que la morse elle est là ou elle n'est pas là c'est entre guillemets c'est évident un recalibrage c'est un petit peu plus complexe parce qu'on peut très facilement sauter un étui et puis après se dire ah bah merde mon ogive elle rentre dedans elle tombe au fond de la douille bah oui c'est une ou tu as oublié de faire le recalibrage donc là tu t'es un petit peu fait avoir donc surtout faites bien attention soyez méthodique si vous avez vu aussi la vidéo sur les boîtes de stockage des munitions essayez de faire la même chose que moi essayez d'avoir du coup un genre de petit petite fiche qui vous permet de toujours avoir à quelle étape vous êtes au moins vous êtes sûr de ne pas en oublier vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises donc voilà bon je ne vais pas vous faire voir toutes ces étuis là on va passer ça en accéléré et on va passer à l'étape d'après donc voilà on a fini le recalibrage maintenant on passe à l'étape suivante donc on va contrôler les longueurs et vérifier du coup s'il faut faire un case streaming ou non donc maintenant une fois qu'on a fait l'étape du recalibrage il faut vérifier du coup s'il faut faire ou non une recoupe alors pourquoi parce que lors du recalibrage on a tendance du coup à rétreindre tous les diamètres sur eux-mêmes donc du coup on a le métal qui flue vers l'extérieur donc on va avoir une augmentation de la longueur de l'étui donc il faut toujours vérifier que ces études ne sont pas trop long alors quelle référence on doit prendre je vous conseille d'aller voir la norme CIP qui est la norme européenne sur les dimensions des munitions et vous allez voir du coup quelle doit être la longueur toujours maximale de votre étui donc pour un 222 Remington la longueur est à 43,18 mm donc tout simplement qu'est-ce qu'on vient faire on vient contrôler la longueur de nos étuis 43,01 on est bien en dessous 2000ème en dessous c'est généralement en fait ce que je vise généralement si jamais je m'approche trop près de la limite donc si j'étais vraiment près des 43 43,20 j'aurais tendance à venir trimer à 43 j'aime bien avoir toujours ces 2 millième pardon ces 2 dixième de millimètre en moins donc là toutes mes munitions elles sont à 43,02 43,01 grosso modo elles sont toutes 43,06 bon ça va ça passe 43,08 ça passe 0,4 voilà donc elles sont toutes à au moins la plus proche de la limite elle était à 43,08 donc du coup c'est encore plus d'un plus d'un dixième en dessous du maximum donc on a vraiment de la marge vraiment pas besoin de les trimer si jamais vous ne savez pas comment trimer il existe plein de vidéos sur Youtube tout simplement vous regardez la vidéo que j'ai faite sur le case streamer Lee Wilson et puis vous verrez comment ça fonctionne donc là j'ai vérifié tous mes étuis et tous sont bons alors généralement c'est parce que là je suis avec vous que je fais extrêmement attention mais dans 99% des cas j'en contrôle 5 et si elles ont toutes eu le même passé les mêmes charges il n'y a pas de raison qu'il y en ait une qui ait grandi plus qu'une autre donc grosso modo si jamais j'en contrôle 10 sur un lot de 100 et que le lot de 100 a eu le même historique j'assume que les 100 sont bonnes d'accord alors si vous avez peur au début vous pouvez faire comme là j'ai fait les vérifier toutes une par une bien même encore plus simple à venir toutes les recouper et toutes les repasser au case streaming à une longueur bien fixe c'est là où on sera sûr d'avoir les meilleures précisions parce que du coup en ayant les mêmes longueurs au niveau de nos étuis on aura du coup les mêmes longueurs de portée du collé sur la balle et donc on aura une meilleure régularité des tensions de collé là je fais un rechargement pour débutant c'est vraiment une vidéo pour c'est entre guillemets le rechargement pour les nuls je suis désolé de l'expression mais c'est vraiment c'est juste pour amorcer le rechargement donc du coup l'étape de la recoupe il n'y en a pas besoin on va passer à l'étape d'après qui est l'étape du chanfreinage alors pour l'étape de chanfreinage c'est très simple en fait on va venir faire un petit chanfrein intérieur et extérieur au niveau du collé pourquoi on fait ça ? c'est déjà pour faciliter l'introduction de la balle quand on va venir mettre la balle du coup le chanfrein va venir la guider pour qu'elle soit bien introduite de manière plus aisée dans le collé et puis pourquoi on le fait généralement à ce moment là ? tout simplement parce qu'il faut vous dire aussi que si vous avez fait une recoupe avant vous allez avoir des bords assez tranchants et que c'est pas très c'est pas top entre guillemets d'avoir des arrêts de vives vous pouvez rayer votre chambre entre autres ou bien avoir d'autres emmerdes donc du coup et bien c'est à ce moment là on vient casser les arrêtes donc du coup pour faire ça c'est simple hop et hop c'est chanfreiné donc on fait toujours intérieur et extérieur et c'est terminé alors essayez d'être le plus régulier possible c'est à dire gérer la force à laquelle vous allez appuyer parce que si sur certaines vous appuyez et sur d'autres vous appuyez moins vous n'allez pas vous retrouver à bouffer autant de matière et du coup si vous avez fait une belle recoupe avant si vous avez fait une recoupe vraiment pile poil aux bonnes longueurs vous allez saloper votre travail de recoupe avec votre chanfreineur d'accord donc du coup voilà donc ça c'est l'outil que j'utilise d'habitude j'ai acheté ça il y a très peu de temps c'est Liman qui fait ça c'est juste que au moins ça a des plus grosses poignées c'est un peu plus pratique à tenir je me retrouve un petit peu moins embêté qu'on en fait sans avec le tout petit truc à la fin on se retrouve à avoir mal au doigt donc voilà bon c'est tout bête là je vais passer en accéléré parce que vous n'avez vraiment pas besoin de me voir faire ça en temps réel donc voilà le chanfreinage est terminé donc maintenant on va repasser à une étape de lavage parce que je ne sais pas si vous avez vu mais j'avais un peu de mal à les tenir tout simplement parce qu'elles sont encore un petit peu huileuses du fait qu'on les ait on les ait graissées pour passer dans l'outil de recalibrage donc du coup nouveau petit lavage alors vous voyez mes puits d'amort sont vraiment nickel de chez nickel ça ne rend peut-être pas forcément très bien à la caméra mais ils sont top de chez top alors du coup je vais passer au tumbler humide mais ça va être vraiment un tout petit cycle ça va être de l'ordre de 15 minutes juste pour dire de dégraisser donc il n'y aura que du produit du produit à vaisselle pour ceux qui qui n'ont peut-être pas forcément envie de leur passer au tumbler vous pouvez aussi tout simplement vous les mettez dans l'évier vous venez les frotter avec un peu de produit vaisselle juste pour dire de dégraisser vous les laissez bien sécher et puis c'est bon alors voilà mes étuis ont été relavés ils sont entièrement secs ils sont clean de chez clean donc désormais la nouvelle étape va être de placer l'amorce alors pour placer l'amorce vous pouvez utiliser votre presse et un bras d'amorçage c'est tout à fait une méthode correcte moi j'ai pris l'habitude d'utiliser un amorceur à main donc là en particulier l'amorceur à main K&M alors du coup pour l'amorceur à main K&M on a besoin de shell holder lit donc ce ne sont pas les mêmes que ceux des presse donc faites bien attention vous voyez ceux des presse ont une protubérance à l'arrière pour les tenir alors que les lits sont tout plats d'accord donc c'est pas du tout le même shell holder alors du coup on va monter le shell holder correspondant au 222 Remington alors déjà vous pouvez remarquer que c'est bien quand on a toute la boîte on a tous les shell holders et donc du coup c'est super pratique je vous conseillerais de l'acheter ça honnêtement je recherche plein de calibre moi j'ai même plus besoin de réfléchir si j'ai tel ou tel shell holder je peux tout faire alors le 222 Remington ils disent que c'est le numéro 4 on prend le shell holder numéro 4 et on vient le mettre dans l'amorceur hop on vient resserrer et on est parti pour l'amorçage alors du coup pour l'amorçage on monte le levier on vient mettre une amorce dans le bon sens forcément on met l'étui et hop c'est parti c'est amorcé d'accord alors 2-3 petites choses sur l'amorçage vraiment pas grand chose là je me encore une fois c'est une vidéo pour les débutants que pour les débutants si vous êtes déjà un rechargeur confirmé vous avez déjà fait pas mal de rechargements vous apprendrez strictement rien dans cette vidéo moi ce que je peux vous conseiller au niveau de l'amorçage ne mettez jamais votre visage en face de l'étui quand vous êtes en train d'amorcer pourquoi ? parce que vous êtes en train de mettre une certaine pression sur l'amorce et il y a déjà eu quelques cas où l'amorce était partie alors du coup si ça part il vaut mieux pas avoir votre tête en face donc maintenant tous mes étuis ont été amorcés et donc du coup on va passer à la peser et introduire la poudre alors pour la poudre beaucoup de recommandations c'est vraiment l'étape la plus dangereuse entre guillemets c'est l'étape où vous pouvez faire des erreurs et qui peuvent être dramatiques d'accord ? donc déjà en aucun cas je ne vous donnerai de recettes c'est à dire ne comptez pas sur moi je ne répondrai jamais sur quelle quantité de poudre introduire pour tel ou tel chargement pour cela on ne réinvente pas la poudre et on va se baser dans les livres de rechargement donc en aucun cas comptez sur moi là-dessus et si par hasard vous voyez une de mes charges qui a été écrite sur une boîte ou sur un carton ou quoi que ce soit et que vous la dupliquez surtout vous en assumez les risques ce n'est pas du tout ma faute si vous vous faites péter la gueule parce que vous avez reproduit une de mes charges et que dans mon canon ça se passerait bien et dans le vote vous vous êtes fait péter la gueule donc du coup pour la 220 de Remington donc là j'ai envie de faire un rechargement que je n'ai jamais fait moi je vais le faire en même temps que vous puis j'ai envie de faire un truc un peu fun j'ai envie d'un projectile qui va très vite avec du coup une très forte énergie à l'impact je veux vraiment avoir un projectile qui explose par exemple pour tirer de la vermine ou quoi au moins on le terrasse la vermine elle est explosée donc par exemple des ogives en 35 grains donc là c'est des nozleurs varmageddon en 35 grains alors d'après les capes de rechargement donc on va toujours dans le bon calibre donc on va dans le calibre 222 Remington qui est d'ailleurs l'un des premiers et une fois dans le calibre 220 de Remington et bien on regarde au juge en 35 grains il propose de la poudre N110 N120 N130 en l'occurrence j'ai de la N120 donc on va se servir de la N120 la N120 il me dit quoi charge de départ 1.31 charge maximale 1.41 donc c'est à vous de faire vos essais donc de commencer à la charge minimale ne commencez pas en dessous de la charge minimale pourquoi ? parce que si on commence en dessous de la charge minimale on peut se retrouver parfois avoir le rythme de la combustion qui est différent c'est à dire vous comprenez que pour faire l'explosion il faut de la poudre et de l'oxygène quand on ne met pas de poudre forcément c'est de l'oxygène qu'il y a dans la place à la place dans l'étui donc du coup en ayant plus de l'oxygène vous allez plus vite alimenter l'explosion et du coup ça aura une plus grande montée en pression donc c'est pas bien non plus d'avoir pas assez de poudre parce que du coup ça va avoir un plus gros pic de pression et qui sera beaucoup plus rapide puisqu'on va avoir plus d'oxygène qui va alimenter la réaction alors une chose que beaucoup de rechargeurs n'ont pas tendance à faire c'est de vérifier l'étalonnage de votre balance n'oubliez pas que votre balance elle va avoir une certaine sensibilité à la température hygrométrie etc et que par conséquent elle ne mesurera pas toujours les mêmes poids c'est pour ça que moi j'ai toujours ma petite masslette étalon de 20 grammes qui me sert à vérifier si ma balance est toujours bien réglée et là comme vous pouvez voir elle vient mesurer 20,001 bon c'est tout à fait correct alors je vais vous expliquer moi ma technique pour dispenser mes charges qu'est-ce que je viens faire première étape hop je viens mettre ma dose je viens mettre sur la balance et je viens compléter du coup avec l'engrenneur donc du coup jusqu'au moment où est-ce que j'obtiens le bon poids désiré alors ici pour le rechargement je ne vous dirai pas les masses que j'ai effectué au moins je suis sûr de ne pas avoir d'emmerdement alors maintenant qu'on a introduit la poudre mais à la dernière étape il s'agit de siéger l'ogive donc on va venir mettre la balle dans le tuit alors bon déjà juste pour vous montrer à quel point c'est assez ridicule une balle de 35 grains vous voyez que c'est vraiment 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 très petit grosso modo imaginez que les 22 lorifs elles tirent en subsonique du 42 grains donc vous imaginez qu'une 22 envoie des ogives plus lourdes que ce truc là donc imaginez aussi que ça ça va partir très vite l'étape de rechargement annonce des vitesses de l'ordre de 1100 mètres par seconde donc c'est 4 fois plus rapide qu'une 22 lorifs à peu près donc voilà alors maintenant pour l'enfoncement de l'ogive on vient installer le siègeur d'accord donc c'est un outil qui va nous permettre de venir insérer la balle dans l'étui par contre pour l'enfoncement je ne vais pas venir entre guillemets développer le sujet vous allez regarder la vidéo sur comment choisir l'enfoncement de son d'ogive et du coup vous saurez comment régler votre outil d'accord je vais simplement vous montrer l'opération de siègeage de l'ogive pour tout ce qui est à quelle profondeur je dois le siéger vous allez regarder l'autre vidéo sinon ça va être trop long pour cette vidéo voilà donc pour l'étape de siègeage rien de plus simple je prends mon étui je vérifie bien qu'il y a une charge dedans d'accord vous vérifiez bien pourquoi parce que si jamais vous mettez simplement une balle sur un étui qui n'a pas de poudre mais qui a l'amorce vous vous en rendrez pas compte quand vous allez le mettre dans votre champ vous allez tirer l'amorce va péter ça va faire une toute petite montant en pression et vous allez avoir votre balle votre ogive qui va se bloquer dans les rayures et là vous allez être dans la merde parce que ça c'est une situation très très problématique donc faites très attention de toujours mettre une ogive une balle sur un étui plein qui a la charge que vous avez déterminé avant d'accord donc je viens introduire ma balle ici mon étui ici je prends une balle je la mets sur le dessus je l'accompagne au moment où je rentre dans l'étui je lâche que je rentre dans l'outil j'avète mon levier et hop j'ai ma munition qui a été faite alors remarquez qu'elle a un look à serrer sympa quand même je trouve cette munition avec des toutes petites ogives en 35 grains je n'avais jamais fait de rechargement aussi léger et je suis curieux de voir ce que ça va donner au niveau explosivité je pense que d'ailleurs j'irais mettre une bouteille d'eau ou un truc comme ça à une centaine de mètres et on va tirer dessus pour voir s'il y a vraiment un gros choc si jamais une grosse onde de choc et que ça fait vraiment exploser la bouteille dans tous les sens donc voilà donc du coup vous avez vu le système alors pour le réglage là c'est un système micrométrique donc tout bêtement vous venez enfoncer au fur et à mesure vous prenez vos mesures et puis vous venez enfoncer à l'enfoncement que vous désirez c'est la vidéo sur le siègeage de logis sur déterminer la longueur de votre munition alors voilà cette vidéo était vraiment destinée aux débutants j'espère que ça vous a plu j'espère que pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans le rechargement ça vous motive un petit peu de vous rendre compte à quel point c'est simple c'est vraiment une décomposition de mouvements simples d'utilisation simple il n'y a vraiment rien de compliqué dans le rechargement petit à petit on peut introduire des trucs un tout petit peu plus complexes mais pour commencer vraiment c'est que du basique c'est que du très simple c'est bête à dire mais je donne ça je donne des consignes à un gamin de 13 ans et il serait capable de le faire en toute sécurité s'il viendrait suivre très drastiquement les consignes c'est franchement pas compliqué alors maintenant voilà je vous ai montré la technique je ne suis absolument pas responsable si jamais il vous arrive un accident ou quoi que ce soit vous avez fait une connerie vous ne pourrez vous en vouloir qu'à vous même je pratique ça depuis quelques temps j'ai jamais eu aucun souci si vous avez fait une merde c'est de votre faute d'accord donc ne venez pas reporter ça sur moi je suis là pour vous filer un coup de main je ne suis pas là pour me faire taper dessus donc en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve dans environ une semaine pour la prochaine vidéo qui sera faite du coup au stand de tir longue distance en tout cas toujours un plaisir de faire ces vidéos et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao